Hey salut à tous je suis CaptainBarnabus et aujourd'hui on continue le let's play sur Arid qui est un jeu, je le répète, gratuit, un jeu de survie dans le désert. Dans l'épisode précédent on a traversé le canyon, il fallait beaucoup de pioches, on est tombé sur une usine, on est rentré dans l'usine, on est tombé sur une workbench et on a eu un nouvel objectif qui était de crafter un flare gun donc un pistolet de détresse et j'ai fait beaucoup en off parce que c'est vraiment long et surtout la partie qui est la plus compliquée c'est de trouver le sulfure et ici qui va nous permet en fait de crafter des composants explosifs et ça c'est vraiment la partie la plus compliquée donc si certains butent sur ça alors il faut savoir que les six premiers sulfurent vous les trouvez dans le périmètre de l'usine tout autour il ya plein de bâtiments vous allez les trouver mais il en manque trois et les trois il faut traverser une des grottes je vais vous montrer laquelle après tomber sur un désert comme ça regardez il ya l'avion qui va falloir appeler juste en haut donc vous allez tomber comme ça sur un désert en fait vous avancez vous avez la cabane à gauche ici et vous avancez par la droite là bas et si vous regardez bien au fond il ya une espèce de petite construction je dis pas ce qu'il ya dedans ça c'est un petit secret c'est assez flippant mais là dedans là bas vous avez les trois derniers de sulfure voilà c'est le petit tips de de la vidéo pour vous permettre d'avancer un peu parce que c'est vraiment très long pour tout vous dire en fait pour cette partie là j'ai tourné 3 4 vidéos de 45 minutes avant c'est long à chaque fois il faut dormir et tout donc au final je me suis dit bon bah on va faire ça en off c'est pas très très compliqué vous allez y arriver largement par contre voilà je voulais faire une petite vidéo sur cette fameuse histoire de sulfure parce que c'est quand même très 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 compliqué alors on va terminer de crafter les composants explosifs parce que c'est ça qu'on est là alors on va récupérer les matériaux ici il va nous falloir probablement ça 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 je vais prendre ça quand même au cas où ça mais lent c'est normal il va nous manquer quand même je sais ce qui va nous manquer alors à crafter ça du coup maintenant ça on l'a fait on peut faire ça c'est plutôt cool heureux mou alors il nous manque la dernière pièce donc c'est ça il nous manque la wooden handle et la flaire la flaire on l'a c'est bon je l'ai faite déjà et puis nous faut le de l'handel à deux bâtons mais glu et ce qui nous manque en fait c'est le couteau c'est pas très très compliqué à faire il est là il me faut juste deux fibres contre les fibres le problème c'est qu'il va falloir que je descende les chercher donc voilà donc c'est le petit tips de la vidéo parce que je trouve que c'est le truc le plus compliqué de passage vraiment c'est long faut chercher c'est assez agaçant mais bon ça fait partie du jeu aussi et puis voilà et puis l'endroit où il ya le sulfure là bas il ya un petit mystère je ne vous dis rien découvrez par vous même alors le couteau c'est bon et du coup on va pouvoir ça je récupère là l'air normalement on a le pistolet de détresse voilà cette partie est vraiment vraiment long ok donc là il me dit de grimper dans la montagne ok donc du coup j'ai trouvé aussi au passage la solution pour les abeilles en fait il faut y aller la nuit simplement regardez là il ya un essai et on est en pleine nuit donc les abeilles dorment voilà la la solution pour les abeilles ah alors est ce que c'est pas par ici pour escalader cette montagne puis complètement planté on va on va vite vite le voir ouais non là c'est un cul de sac alors j'ai l'impression on va quand même checker parce que vu ce qui nous ils nous font alors trouver le sulfure dans le désert c'était que c'était quelque chose et voilà là vous avez quelque chose qui ressemble un petit peu à une route quand même donc en fait c'est vraiment caché donc la première grotte sur votre gauche quand vous arrivez pour le sulfure sortir la nuit pour récolter le miel et faire les maisons avec les abeilles et la grotte tout au fond celle de gauche au fond à gauche pour trouver probablement le chemin qui vous mène en altitude il ne manquerait plus que on ait des rochers comme dans le canyon il y aura terminé de me rendre fou ce jeu et je crois que je crois qu'on est bon c'est bien ça là en bas on devrait voir l'usine et l'avion est là haut on peut voir voilà donc là vous larguez la flair et donc c'était bien là un game donc voilà très très bon petit jeu très sympathique mêlant survie aventure casse tête proche de long dark et une elle mais avec des mécaniques nouvelles récentes voilà et franchement pour un petit jeu gratuit c'est un très bon jeu de survie je vous le recommande il n'y a pas de bug c'est vraiment 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 bien fait très content d'avoir suivi ce jeu avec vous je vous dis salut à tous c'était captain barnabus ciao c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti